Conduis-moi dans tes chemins, toi le berger de ma vie Je ne manquerai de rien, car ton amour me conduit Dans la vallée de la mort, tu demeures auprès de moi Toute ma vie t'appartient, car mon espoir est en toi Lecture du livre de la Sagesse Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre Ayez sur le Seigneur des pensées droites Cherchez-le avec un cœur simple Car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui Les pensées tortueuses éloignent de Dieu Et sa puissance confond les insensés qui la provoquent Car la Sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal Ni habiter dans un corps asservi au péché L'Esprit Saint éducateur des hommes fuit l'hypocrisie Il se détourne des projets sans intelligence Quand survint l'injustice, il la confond La Sagesse est un esprit ami des hommes Mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni par ses paroles Car Dieu scrute ses reins Avec clairvoyance, il observe son cœur Il écoute les propos de sa bouche L'Esprit du Seigneur remplit l'univers Lui qui tient ensemble tous les êtres Il entend toutes les voix Conduis-moi Seigneur sur le chemin d'éternité Tu me scrutes Seigneur et tu sais Tu sais quand je m'assois, quand je me lève De très loin tu pénètres mes pensées Que je marche ou me repose Tu le vois Tous mes chemins te sont familiers Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres Déjà Seigneur, tu le sais Tu me devances et me poursuis Tu m'en serres Tu as mis la main sur moi Savoir prodigieux qui me dépasse Hauteur que je ne puis atteindre Où donc aller loin de ton souffle ? Où m'enfuir loin de ta face ? Je gravis les cieux Tu es là Je descends chez les morts Te voici Je prends les ailes de l'aurore Et me pose au-delà des mers Même là, ta main me conduit Ta main droite me saisit Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Il est inévitable que surviennent des scandales Des occasions de chute Mais malheureux celui par qui cela arrive Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre Et qu'on le précipite à la mer Plutôt qu'il ne soit une occasion de chute Pour un seul des petits que voilà Prenez garde à vous-même Si ton frère a commis un péché Fais-lui de vif reproche Et s'il se repent, pardonne-lui Même si sept fois par jour Il commet un péché contre toi Et que sept fois de suite Il revienne à toi en disant Je me repent Tu lui pardonneras Les apôtres dirent au Seigneur Augmente en nous la foi Le Seigneur répondit Si vous aviez de la foi Gros comme une graine de moutarde Vous auriez dit À l'arbre que voici Déracine-toi Et va te planter dans la mer Et il vous aurait obéi Commentaire de Saint Grégoire le Grand Mes membres sont anéantis Mais maintenant je suis écrasé par la douleur Et tous mes membres sont anéantis La Sainte Église est écrasée par sa douleur Quand elle voit monter dans leur malignité Les hommes pervertis Et comme la montée des hommes pervers Excite aussi les faibles Qui sont en son sein À suivre les passions de la dépravation Job est en droit de dire Et tous mes membres sont anéantis Car les eaux désignent les forts Et les membres les faibles Les membres de l'Église Sont donc anéantis Quand en imitant les pervers Qui grandissent en ce monde Les faibles aggravent Chaque jour leur faiblesse Quant au spectacle de la félicité des méchants Souvent ils perdent leur foi Et succombent Ils convoitent des biens temporels Et ils sont comme anéantis Parce que En abandonnant les sens immuables de Dieu En chérissant la transitoire On peut dire qu'ils vont vers le non-être Et c'est sagesse de dire Mais maintenant je suis écrasé par ma douleur Parce que nous le voyons C'est maintenant pour l'Église Le temps de la douleur Le temps de la joie viendra ensuite Mais il arrive souvent Que la Sainte Église N'a pas seulement à souffrir Un fidèle et adversaire Qui se trouve hors d'elle Elle a de la peine À supporter Embûche Et hostilité De ce qu'elle porte en son sein Aussi la bouche du bienheureux Ajoute-t-elle sans tarder cette parole Mes rides portent témoignage Contre moi Les rides peuvent-elles représenter Autre chose que la duplicité ? Les rides sont donc Tous les membres de la Sainte Église Qui ont en elles Une double vie Clamant leur foi en parole La reniant par les œuvres Ces rides, cependant La Sainte Église Ne les a pas en ses élus Car ils ne savent pas Eux Dissocier attitude extérieure Et vie intérieure Retrouvez le champ du jour En lien en haut à droite Et en description Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz